alors sur ce tuto je vous parlais déjà du pg de des clés donc pgp ou gpg donc pour trouver des informations sur ça alors que là je suis toujours sur une distribution linux appris city donc à base de arch dans le wiki de arch linux arch wiki donc il ya énormément d'informations intéressantes et je trouve assez dense donc vous n'avez pas besoin de dire un bouquin pour beaucoup d'informations très pragmatique sur le sujet en l'occurrence de des clés pgp et de leur utilisation avec linux donc bon c'est en anglais donc là il nous explique en fait les clés pgp sont utilisés avec open pgp et que pour cela il existe une implémentation gratuite et libre qui s'appelle gnu pg et qui utilise donc le standard conformément rfc 4880 qui est connu comme étant celui de pgp donc il vous permettra d'encrypter donc de chiffrer de déchiffrer d'encoder de décoder des messages avec une paire de clés voilà donc il vous explique aussi que avec la version 2 de gnupg vous aurez aussi accès aux s slash mime mime et secure shell alors ssh donc ça c'est ce qui nous permettra de reconnaître les types de fichiers de ajouter des clés du chiffrage ssl des clés ssh ssh et secure shell shell de shell c'est par exemple c'est le ce qui vous permet d'écrire dans une console c'est un shell quoi là c'est par exemple c'est un shell zsh en l'occurrence ici et donc vous pourriez vous connecter via secure shell ssh via un protocole ssh à un autre une autre console à un autre shell d'un autre ordinateur ailleurs s'il est disponible donc voilà via donc des clés de chiffrage et de déchiffrage ok donc gnpg2 permet aussi de gérer ça donc notamment pour l'envoi de clés privées voilà ce qu'il faut savoir sur la petite histoire un petit peu pour avoir un peu du recul sur tout ça maintenant plus en détail je vais essayer de vous expliquer d'abord un petit peu comment ça fonctionne vous allez voir c'est assez simple il faut voir les choses très simplement parce que sinon vous vous embrouiller certaines personnes s'embrouillent au début moi on m'a rien expliqué je me suis un peu mouillé alors qu'en fin de compte c'est simple là je vous ai fait une petite fiche qui résume très rapidement le fonctionnement des clés pgp donc je voulais donner un exemple par exemple pierre envoie un message qui était à paul donc ici c'est de leur chiffrage c'est pierre donc il ya un message en clair à sécuriser avant de faire un échange donc avant de transmettre donc il va utiliser une clé publique la clé publique de paul donc il va chiffrer donc encoder ce message avec la clé publique de paul c'est la clé publique de paul qui va permettre d'encoder le message s'il envoyait le message à jacques ou à henry ou à rené il l'encrypterait avec la clé publique de jacques henry ou de rené voilà clé publique qui va donc soit soit qu'on lui aura donné soit qui va trouver sur un serveur de clé publique d'accord une fois que c'est fait le message est donc encodé donc pour pour pouvoir encoder ce message il aura plusieurs outils soit en ligne de commande soit directement des guis on va voir après c'est pas très compliqué voilà il se peut que paul plusieurs clés publiques alors il va choisir une des clés publiques de paul qui généralement sera lié un compte de messagerie s'il veut lui transmettre ou alors à une application dédiée ou en général paul fera en sorte de mettre un commentaire sur sa clé publique qui puisse être succinct c'est à dire pas trois pages quoi et explicite c'est à dire qu'on comprend en lisant une ligne on comprend de quelques il s'agit à propos de la clé de paul quoi 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 elle est liée à quoi elle sert donc à quoi lui sert donc il va donc encoder son message avec la clé de paul une fois que le message est encodé il va le transmettre donc via un envoi d'email un échange de fichiers n'importe quoi c'est un fichier encodé de toute façon et qui va juste envoyé par des moyens qu'il choisira si sur le trajet il y a jacques qui est un espion donc pour rigoler je mets pour le compte d'une grande firme de vente de balayachiot par exemple ça pourrait être autre chose ou juste quelqu'un qui sait de s'amuser ou qui essaie de collecter des données ou qu'importe si sur le sur la transmission du message surtout parce que ça peut aller très loin il y a un espion qui intercepte le message ou qui l'enregistre en vue de alimenter une base de données ou n'importe quoi ben il pourra pas lire ce message enfin du moins il pourra lire mais pourra pas comprendre ce que ça veut dire parce qu'il sera chiffré et qui ne pourra pas le déchiffrer alors une fois que ce message est reçu par paul il est encodé et sécurisé ce message il n'y a que paul qui devrait pouvoir le décrypter avec sa clé privée qui est donc secrète parce que si il partageait sa clé privée il n'y aurait plus d'intérêt et tout le monde pourrait déchiffrer les messages qui sont encodés avec sa clé publique donc lui il va être le seul à pouvoir d'excitanté qu'il est capable de protéger sa clé privée c'est à dire de faire en sorte qu'elle soit pas lisible par n'importe qui et utilisée par n'importe qui il va pouvoir s'en servir pour décrypter décoder le message qui lui est destiné et donc il va pouvoir le lire donc ce sera la phase de déchiffrage de la même manière s'il veut répondre au message en chiffrant et bien il faudra qu'il ait la clé publique de pierre fatalement et pierre il aura donc il aura donc aussi sa clé sa propre clé privée évidemment voilà d'où l'intérêt donc pour pierre et paul pour communiquer pour tous les deux de générer une paire de clés pgp alors c'est gratuit faut pas s'en primer c'est c'est très c'est très safe c'est très sûr si vous créez une clé de plus de 2048 2048 rsa c'est très très sûr 4096 très très sûr dsa et le gamma le 6 plus de 2048 vite c'est très très sûr l'un ou l'autre donc la clé publique si vous avez bien suivi la clé publique elle est publique elle ne sert que à citer le message donc il faut que vous la partager si vous la partagez pas ben sert à rien c'est à dire que pour qu'on puisse vous envoyer des messages sécurisés à vous il faut que la personne ait votre clé publique donc pour ça faut qu'elle soit accessible ça ça me semble évident de la même manière si vous voulez envoyer un message privé à quelqu'un un message privé quand je dis privé j'entends par là qu'il est que seul lui pourra lire mais il faut que vous ayez sa sa clé publique sinon vous n'allez pas pouvoir le chiffrer pour lui si vous le chiffrez avec n'importe quel qui est public il pourra pas la lire voilà donc la clé publique c'est le verrou c'est qui sert d'un encoder le message et elle ne sert que à ça voilà lorsque vous recevez le message il faut donc vous le déchiffriez et donc vous aurez la paire de clés voilà la seconde clé qui va avec cette clé publique que vous avez fourni c'est à dire la clé privée la clé secrète voilà on dit une clé privée mais c'est aussi une clé secrète mais je trouve que la clé secrète ça parle mieux parce que il faut que vous la gardiez que personne ne puisse la lire c'est très important il ya vraiment cette notion de secret qui est sur cette clé privée voilà donc et j'ai vu qu'il existe maintenant des serveurs qui proposent des services de création de clé pgp etc alors ils présentent ça bien sûr de façon à surtout pas dire que la clé privée et secrète etc enfin ça n'a pas de sens de créer une clé privée sur à distance sur un serveur ça n'a pas de sens dire la clé privée faut que vous la fassiez sur votre ordinateur à vous sur sur un ordinateur dont vous savez qui a l'accès dans un compte privilégié qui est le vôtre et qu'il n'y pas de faille de sécurité sur ça quoi si vous faites confiance à quelqu'un que vous connaissez même pas pour créer une clé privée une paire de clés donc c'est que vous n'avez pas compris l'intérêt de des clés asymétriques pgp on dit des clés asymétriques donc ne faites surtout pas ça surtout vous pouvez télécharger gmupg gratuitement et vous en servir gratuitement c'est très simple à faire voilà donc ne fait pas confiance à n'importe qui renseignez vous au minimum créez votre propre paire de clés et exportez votre clé publique sur des serveurs de clés d'accord et puis ça ira très bien comme ça et surtout vous ferez confiance à vous et je pense que vous êtes la meilleure personne la mieux placée pour vous faire confiance à vous même la personne ne sera mieux placé que vous même pour vous faire confiance pour pour se faire confiance quoi je veux dire vous êtes digne de votre propre confiance j'espère quant à des services rendus sur ça franchement ça n'a je comprends pas qu'on puisse faire confiance c'est une faille de sécurité donc ensuite ça c'est pour le chiffrage les chiffrages mais il ya aussi une particularité aux clés asymétriques c'est qu'on peut signer un message c'est à dire que comment vous pouvez garantir qu'un message que vous allez recevoir et bien expédié par la bonne personne c'est à dire quelqu'un pourrait se polier votre identité sauf que si vous avez une clé privée que vous gardez secrète ou si vous êtes quelqu'un bon alors c'est toujours pareil si vous êtes vous n'avez rien compris et que votre clé privée vous l'envoyez n'importe qui sur des emails ouverts enfin bref si vous faites n'importe quoi en même temps vous n'êtes pas très sérieux vous n'êtes pas digne vous même de confiance maintenant si vous êtes quelqu'un d'un minimum cohérent et donc digne de confiance en termes de sécurité vous allez avoir une clé secrète forte c'est à dire que vous allez pouvoir la garder et elle sera fiable à partir de ce moment là vous pouvez signer un message enfin vous pouvez signer n'importe quand mais quand vous le signez ce sera avec une empreinte créée par votre clé privée empreinte qui en aucun cas ne pourra être utile pour créer une clé privée évidemment sinon ça n'aura pas de sens mais en tout cas c'est que c'est comme un tampon qui est généré de votre clé privée qui va dire voilà c'est bien vous qui avez envoyé le message si maintenant vous avez partagé ses clés privées n'importe qui bah évidemment ça n'aura plus aucun sens donc c'est pour ça que sur les signatures de messages il y a un critère de réputation qui permet de juger les signatures comme étant fiables ou pas donc les personnes à qui vous expédiez des messages général c'est quand même rare de tourner en s'envoyer des messages dans un groupe de dix personnes qui sont complètement boutiques qui comprennent rien il y en aura au moins quelques uns qui vont comprendre de quoi il s'agit surtout que c'est pas très compliqué et qui vont pouvoir juger plus objectivement d'une réputation c'est à dire en fin de compte de si votre clé privée est bien secrète ou si elle ne l'est pas et donc ils vont pouvoir remettre une réputation sur la signature du message voilà de manière à ce que si vous êtes cohérent et un minimum sérieux vous pouvez envoyer des messages sécurisés et authentifiés voilà intérêt de gm pg alors ok donc maintenant on va voir les outils graphiques qui permettent de gérer créer et gérer ces clés pgp donc on va aller en installer comme par exemple le gpa on va commencer par ça on va commencer par ça on va commencer par ça ok c'est installé donc gpa voilà c'est donc une application graphique qui va permettre de faire ce qu'on peut faire en ligne de commande avec gnu pg d'accord donc là on voit que j'ai déjà des clés importés d'accord des paires de clés alors on voit ici c'est une paire de clés ou si c'est juste une clé publique d'accord d'accord donc comme vous pouvez le voir là j'ai deux clés qui s'adressent à jerome archinux gmail.com en fin de compte la première en haut j'ai que la clé publique j'ai pas la clé privée j'ai pas importé la clé privée tout simplement parce que j'ai oublié mon passphrase j'avais fait l'erreur de ne pas la noter ou de la noter sur un papier volant et donc c'est une énorme erreur et donc voilà j'ai dû recréer une clé avec un passphrase que j'ai noté ici donc c'est pour ça que vous voyez que ici j'ai qu'une seule clé et là j'ai sur les autres j'ai la paire voilà là j'ai qu'une seule clé publique là sur les autres j'ai la paire sur toutes les autres voilà donc ce que fait ce logiciel GUI il va vous permettre si vous voulez de pouvoir faire ce que vous feriez avec GNUPG alors oui effectivement si GNUPG n'est pas installé d'origine il va falloir que vous l'installiez donc là il est installé je l'ai déjà installé sinon pareil vous cherchez GNUPG il va vous sortir voilà GNUPG vous voyez l'installer ici et vous allez pouvoir donc grâce à GNUPG générer des clés, des paires de clés, importer des clés, exporter des clés en ligne de commande après GPA donc c'est l'interface graphique qui va vous permettre de faire avec la souris ce que vous auriez fait en ligne de commande d'accord ? quand vous installez GNUPG il installe gpg-me et puis d'autres dépendances quoi libgcrypt je ne sais pas si il ne s'est pas déjà installé avant ça voilà après celui-là par exemple gpgcrypteur c'est pour chiffrer des fichiers ou du texte en direct on peut l'installer et je vais vous montrer ce que c'est en même temps comme ça c'est dans le même ordre d'idée ça ne mange pas de pain ça va prendre deux minutes de plus au final sur le tuto ça ne va pas être insupportable pour vous je pense donc gpgcrypteur c'est installé aussi ok donc ce que va faire gpa c'est une interface graphique de ce que vous pourriez faire si vous exécutez les commandes là vous voyez je suis dans le gnupg archwiki donc l'archwiki c'est toujours pareil c'est arch linux le wiki de arch linux qui est réputé pour être très bien fait dans le sens où il y a beaucoup d'informations pratiques dedans quoi bon en anglais il y a un arch wiki fr mais il est très peu complet enfin il n'est pas aussi exhaustif que enfin exhaustif il n'est pas aussi complet que le modèle anglais voilà donc pour pouvoir générer une paire de clés par exemple dans le terminal vous pourriez faire gpg-full-gen-key donc là vous rentreriez dans un processus de fabrication de clés je vais vous montrer c'est très simple donc gpg-full-gen-key tout simplement et là voilà donc là il vous demande vous allez créer en faisant ça vous créez une clé de la même manière que ce qu'on va voir qu'on pourrait faire avec gpa seulement là vous êtes en ligne de commande donc c'est peut-être moins confortable pour vous ou pour les débutants ça fait un peu peur en général donc voilà et puis surtout là c'est aussi tout en anglais donc vous voyez vous demande de choisir une clé rsa ou une clé dsa algamal ou une dsa signature seule rsa signature seule donc il y a marqué signature seule simplement parce que il n'y aura pas le même ce sera pas une clé asymétrique comme les choix 1 et 2 donc c'est vraiment ce sera vraiment que pour le pour signer et non pas pour encoder le message d'accord donc vous votre choix ça serait un ou deux pas tellement donc là on va quitter ctrl c voilà donc de la même manière ici vous voyez qu'il vous donne les instructions pour pouvoir créer des clés lister les clés voilà donc là on a la même liste qu'on a eu tout à l'heure dans gpa mais évidemment c'est moins beau quoi c'est moins user friendly on dirait en anglais voilà et mais il ya cependant les informations les premières informations utiles sur les clés d'accord voilà exporté donc là c'est la liste des clés publiques et liste secret case secret case ça serait donc la liste des clés privées puisque la clé secrète si vous vous rappelez ce que je me dis c'est la clé privée voilà donc après pour pouvoir exporter la clé c'est à dire la copier dans un fichier qui va vous permettre de pouvoir l'envoyer sur un autre endroit importer les clés publiques vous voyez pour exporter les clés publiques de la même manière on peut le faire avec une clé privée le truc c'est que quand vous allez exporter une clé privée il va falloir faire très attention à la manière dont vous allez l'envoyer donc l'idéal c'est de le faire par une commande qui s'appelle scp ou tout simplement par un r5 avec ssh ou via un lien une connexion par ssh scp c'est la commande cp copie mais avec en plus le s qui signifie ssh c'est à dire qu'il y a un lien il se crée une forme de sorte de tunnel crypté entre l'émetteur et le récepteur c'est à dire entre deux machines donc en supposant donc que vous ayez soit un dns qui lie un nom à une adresse ip soit que vous ayez directement l'adresse ip pour pouvoir vous connecter dessus etc ça c'est encore une autre histoire ça sera l'occasion de notre tutoriel pour pouvoir communiquer de manière sécurisée entre un localhost et un remotehost entre deux machines voilà vous pouvez aussi faire des backups de vos clés éditer vos clés en ligne de commande tout est expliqué là voilà vous pouvez aussi lire le manuel de gpg voilà c'est mon cas de gpd mais en fait c'est gpg la version 2 qui bien sûr est en anglais donc ceux qui ne comprennent pas l'anglais vont faire la tête évidemment mais en tout cas il est exhaustif voilà donc là maintenant cet outil graphique permet donc de faire ce qu'on ferait en ligne de commande mais avec la souris donc vous voyez que ici on a un menu en haut avec le fichier fermé et quitté fichier d'édition copier coller tout sélectionner voilà où les préférences du logiciel alors si vous voulez l'utiliser en mode avancé montrer les options avancées etc donc le mode avancé offre plus d'informations et les options avancées offrent aussi plus de possibilités précises de pouvoir atteindre un serveur de clés voilà sélectionner le serveur de clés personnaliser c'est à dire ajouter soi-même certainement une méthode pour localiser les clés donc rentrer une adresse de serveur probablement etc donc là on est en local on est en local donc c'est à dire qu'on parle de référencer les clés qui sont sur l'ordinateur en local et pas ailleurs pour le moment on va enlever les options avancées on va laisser le mode oh je sais pas si je vais laisser le mode avancé mais c'est bien parce que ça vous permet de voir d'autres onglets mais dans le cadre d'un tuto pour débutants je pense que c'est pas une bonne idée ok libre à vous après d'être curieux et d'aller voir donc là vous avez donc le mode actualisé c'est à dire qu'il vous permet de mettre à jour rafraîchir ici par exemple j'avais créé une clé avec la ligne de commande gpg elle ne serait pas affichée tant que j'aurais pas fait actualiser ici évidemment donc il faut créer parce que il ne fait pas dynamique il faut lui demander de réactualiser quand il y a un nouvel événement importation création ou quoi que ce soit là donc nouvelle clé donc c'est ce qui va vous permettre de lancer l'assistant de génération de clé donc vous pouvez mettre ici votre nom prénom alors moi j'ai déjà plein de clés donc on va juste faire le tout début l'adresse courriel à laquelle il serait lié donc c'est un exemple bidon si on veut créer une copie de sauvegarde ou le faire plus tard donc là il vous demande la passe phrase il vous donnera un critère de qualité d'accord ? donc pin entry si vous avez un petit peu vu rapidement dans le large wiki il en parle c'est justement ce qui permet de pouvoir accéder au log des passephrases voilà donc on va faire annuler voilà donc il génère une erreur évidemment parce que j'ai annulé les protocoles si par exemple j'avais mis en mode avancé probablement que la manière de générer une clé n'aurait pas été la même on va vérifier voilà en mode avancé vous avez plus de maîtrise sur le genre de clé que vous allez générer c'est à dire que si vous le faites en mode normal vous générez une RSA en 2048 bits donc ce qui est pas mal c'est de mettre plus moi je conseille 4096 alors le problème de c'est pour ça que je vous ai montré la ligne de commande le problème de le faire par ce logiciel par cette interface c'est qu'il vous limite à 3072 bits d'accord ? là vous avez l'option de savoir si votre clé va expirer à un moment donné ou pas si je mets expirer ici je peux choisir une date de quand elle expirer etc donc c'est pour ça que pour générer une clé plutôt que de passer par GPA GPA il est bien plutôt pour importer des clés je trouve pour avoir une liste etc sans avoir à se prendre la tête à se rappeler des lignes de commande si vous voulez générer une clé le mieux c'est donc de faire la méthode à la main pour avoir un contrôle total de la largeur de clé par exemple si vous voulez créer une clé vraiment sécure en 4096 bits il va falloir passer par là ok ? voilà plutôt que par GPA donc c'était l'intérêt de vous montrer aussi qu'on peut le faire à la main pour certaines choses plus précises ok ? donc voilà ensuite les clés vous pouvez importer des clés d'accord ? donc lui quand vous passez par là c'est importé à partir d'un fichier d'accord ? donc là c'est un répertoire que j'ai partagé entre ma machine virtuelle et mon ordinateur où j'ai déjà des clés que j'ai exporté depuis mon ordinateur sur l'un des fichiers que je peux importer ici c'est comme ça que j'ai pu avoir dans cette machine virtuelle avec le OS APRICITY c'est comme ça que j'ai vu mes clés je les ai fait par importer par fichier j'aurais pu les importer autrement donc là une fois que vous avez cliqué sur une clé vous pouvez aussi l'exporter exporter des clés donc quand il dit les clés vous avez bien vu qu'il s'est dégrisé à partir du moment où j'ai sélectionné si vous en sélectionnez plusieurs ce sera des clés si vous en sélectionnez une en fait c'est la clé que vous allez sélectionner que vous allez exporter d'accord ? ou de faire des sauvegardes de clés donc vous avez la fenêtre Kering Manager c'est ça et le monnaie la fenêtre gestionnaire de fichiers c'est un mini gestionnaire de fichiers qui appartient à GPA en fin de compte d'accord ? configurer l'application donc on retomberait sur la fenêtre de configuration de l'application éditeur du trousseau de clés etc etc le presse-papiers alors le presse-papiers si par exemple vous avez lu l'entrée d'un fichier ou par exemple si vous allez alors ça peut être pratique si vous allez vous connecter sur un si vous avez récupéré le contenu d'un fichier qui est lisible sur une page HTML par exemple vous la sélectionnez entièrement vous la copiez dans le presse-papier donc quand vous faites copier c'est les informations que vous avez surlignées sous la souris quand vous faites CTRL-C ou copier qui vont se mettre dans le presse-papier ça s'appelle le presse-papier et à ce moment-là quand vous éclairez ici sur le presse-papier ça apparaîtra c'est une manière de pouvoir importer ou exporter des clés par le presse-papier en fin de compte voilà card manager alors c'est si vous pouvez vous voulez créer des cartes d'accord format carte quoi donc ça vous sera pas vraiment utile et puis ça va vous envoyer et récupération de clés ou envoyer des clés par l'onglet serveur d'accord c'est là qu'on fait c'est là qu'on qu'on récupère ou qu'on envoie une clé en ligne sur un serveur donc par exemple moi toutes mes clés sont déjà sur des serveurs mais j'aurais pu les récupérer ici d'accord de la même manière vous pouvez le faire par gpg la ligne de commande voilà donc ça c'est bien pratique quelques fois vous pouvez aussi installer des logiciels par le paquet à ur vous savez et ils peuvent vous dire parfois vous générer une erreur en disant ah ben il n'y a pas la clé la clé et puis il vous donne une identité que vous ne l'avez pas donc en fait vous pouvez pas vous servir à installer cette application et bien vous irez la chercher ici serveur récupération de clé vous mettrez l'idée qu'il vous mettra dans le le terminal ou la fenêtre qui expliquera l'erreur et vous ferez valider il va vous chercher la clé après vous l'aurez donc pour installer le logiciel en question voilà donc là c'est pour voir les détails des clés donc signature les sous-clés alors si elles expirent ou pas si ces clés sont signées ou pas parce que vous pouvez signer des clés pour dire voilà cette clé est une clé de confiance euh si elle est certifiée d'accord si elle permet une authentification euh si elle est permet euh si elle est euh ou pas euh sauvegardée sur une une smart card donc la smart card c'est une mémoire externe si vous voulez c'est une carte donc vous pouvez très bien aussi euh grâce à vos clés euh openpgp euh faire une une smart card ou une clé usb qui vous permettra euh si vous voulez d'utiliser vos ordinateurs que quand cette carte est insérée ça aussi c'est un autre truc euh moi là c'est ultra sécure ça vous intéressera certainement pas voilà voilà et donc vous aurez donc le aussi en même temps le le numéro de série de cette carte vous aurez cette carte euh cette case coger co cocher d'accord donc là euh il montre la clé et la sous clé euh qui permet donc d'encoder ou de 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 signer avec l'algorithme la taille de l'algorithme etc la date de création patin couffin d'accord très bien voilà donc c'est pas très compliqué configurer l'application donc c'est la même chose que éditer et préférences vous voyez on tombe sur le même menu donc il y a des relongances quoi là c'est actualisé certainement on va charger tout ce clé voilà là c'est pour le gestionnaire de fichiers etc le presse papier pour les gestions de de smart card card manager de smart card ça ça vous intéressera très peu donc voilà c'est relativement simple donc si vous voulez dans cet exemple précis euh pierre euh il faut que vous ayez généré votre clé pierre euh votre paire de clé pour pouvoir euh quand vous envoyer un message le lier par exemple votre clé publique vous pouvez le lier à Paul et puis il va falloir que vous ayez la clé de Paul donc c'est là ici si vous voulez euh à partir de rien si Paul a bien fait les choses il l'a exporté sur un serveur de clé et donc vous pourrez faire récupération des clés ici et mettre euh le nom et le prénom de Paul ou l'adresse email encore mieux de Paul ou si vous l'avez directement euh euh l'idée de la clé de Paul donc l'idée c'est là vous voyez l'idée de clé c'est ce nom qui est là donc lui il va retrouver ça et et vous le rajouter à la liste et ainsi donc euh automatiquement euh euh votre client de messagerie ou n'importe quoi puisque euh GPG est utilisé par le système de manière euh intégrale hein ça c'est que l'interface ici et pourra être euh le message pourra être chiffré pour être envoyé à Paul à partir de ce moment là comme on a dit ok voilà donc ça c'est très simple et ce logiciel c'est GPA d'accord ensuite euh il existe un autre logiciel sous euh le nom enfin vous pouvez l'utiliser aussi quand vous n'avez pas le nom mais il va vous installer d'autres dépendances qui s'appelle Seahorse alors je sais pas pourquoi je viens là donc Seahorse c'est un gestionnaire de clés qui ne fait pas que les clés euh donc là si je tape GPG par exemple au principe il va vous afficher Seahorse parce qu'il va il va afficher aussi des relations euh avec euh les commentaires dans les commentaires dans les explications des paquets donc vous voyez vous avez donc des un peu des explications ah oui si vous avez KDE il y a aussi KDE utile KGPG de la même manière que GPA ou Seahorse mais pour l'interface KDE le bureau KDE d'accord euh là Seahorse donc il me l'a pas mis comme ça je vais mettre je vais mettre je vais mettre peut-être qu'il me mettra Seahorse ou je vais mettre Seahorse c'est pour voir si euh je vais mettre Seahorse voilà donc euh Seahorse Gnome application for managing PGP case donc euh pour les clés PGP et il fait aussi euh il ne fait pas que ça il fait autre chose aussi alors comme vous voyez il existe aussi alors Nemo c'est un gestionnaire de de fichiers comme Nautilus c'est un gestionnaire de fichiers de Gnome et Nemo je crois que c'est pour XFCE pas dire trop de conneries enfin bref comme ça euh si vous installez ça vous pourrez gérer vos clés PGP donc en fait encoder vos fichiers directement depuis le gestionnaire de fichiers le gestionnaire de fichiers je vous rappelle puisque c'était des tutoriels de débutants donc vous n'êtes pas vous n'êtes peut-être oublié ce que c'est ça c'est un gestionnaire de fichiers pas d'ennemi voilà donc là c'est le gestionnaire de fichiers il me semble que c'est Nemo je ne vais pas dire de conner je ne me rappelle jamais des la présentation qu'ils ont en fonction de leur nom enfin à part ceux que je me sers c'est à dire Crusader essentiellement je pense que c'est Nemo celui-là bref à partir d'ici vous pourrez si vous installez ça à partir d'ici vous pourrez en faisant un clic droit avoir l'opportunité d'encoder ou de décoder un fichier voilà d'accord et pareil avec le gestionnaire Nautilus d'accord donc là il faut installer Seahorse en l'occurrence en l'occurrence c'est parti donc il me dit donc il me dit qu'il va me télécharger un mégaoctet et m'installer une fois installé ça me prendra 6,1 mégaoctets place c'est très peu quand on vient du monde Windows vous allez comparer les points vous verrez que c'est très peu pour faire la même chose et de faire souvent mieux voilà donc on va quand même vérifier aussi je vais vérifier si j'ai bien NEMO le NEMO il est intégré non j'ai pas NEMO ah NEMO c'est le fil manager de CINAMON d'accord donc j'ai une connerie tout à l'heure et Nautilus c'est celui de GNOME voilà c'est le manager de GNOME donc nous quand on ouvre le manager c'est peut-être Nautilus vous voyez moi je me sers pas beaucoup de ceux là c'est plus pour les débutants voilà donc ça c'est Nautilus vous voyez j'ai un peu dit une connerie mais c'est vite fait de vérifier voilà donc moi ce que je vais faire ce qui serait pas mal si vous voulez c'est d'installer ce qui serait pas mal pour vous c'est d'installer des trucs pour Nautilus par exemple donc Nautilus Action ça vous permettra de configurer quand vous double cliquez quel programme va être lancé pour quel fichier pas de manière individuelle mais de manière générale etc alors alors le Open Terminal je vois pas trop l'intérêt parce que vous pouvez très bien ouvrir votre Terminal en fait c'est une option qui vous permet d'exécuter une commande via un Terminal pour pouvoir avoir des messages de debug mais vous pouvez très bien ouvrir le Terminal et exécuter l'action c'est pas trop trop d'intérêt je trouve donc ça c'est pour partager alors ça je vais installer ce sera l'occasion d'un tutoriel précis pour l'échange de fichiers et Science Notilus voilà hop puisque c'est en l'occurrence le sujet du tuto c'est l'encodage avec TGP voilà donc là il installe les deux les deux extensions donc celle-là d'extension est pure Utilus Actions OK parfait donc maintenant on a Seahorse installé et aussi le le plugin qui permet de relier Seahorse à notre gestionnaire de fichiers donc Seahorse donc on va aller voir déjà le programme le GUI de gestion de clés donc voilà là on voit qu'on a des trous sauts de clés pour retenir les mots de passe donc par exemple quand vous allez sur Evolutions alors voilà vous voyez la source de données c'est Evolutions c'est le logiciel de Evolutions c'est le logiciel de client mail d'accord j'ai fait un tuto dessus et donc là j'ai laissé installer Evolutions par exemple et il dit que il a j'ai demandé est-ce qu'on retienne un mot de passe pour accéder au compte Google de Jérôme Archimux gmail.com de manière à ce que je n'ai pas besoin de taper mon mot de passe à chaque fois que j'ouvre Evolutions quoi pour accéder à ma boîte mail donc lui il montre tous les mots de passe qui sont stockés enfin pas les mots de passe mais il vous montre qu'il existe euh euh qui sont euh ici quoi donc avec le détail de l'UID euh description euh etc quoi donc là si je clique ici vous allez voir mon mot de passe je ne vais pas le faire mais vous pourriez voir votre mot de passe apparemment vous voyez c'est quand même assez sécurisé parce qu'avant d'avoir affiché votre masque votre mot de passe ça se fait pas comme ça vous pouvez le vous êtes libre de le voir mais il y a un minimum de sécurité à l'écran voilà donc euh il fait pas que les clés euh gpg quoi donc euh user ça c'est pour les certificats donc user case storage donc si vous avez créé des certificats de de clés ça c'est encore autre chose ça sera l'occasion d'un d'un autre tuto parce que c'est encore autre chose c'est aussi dans le chiffrage mais c'est autre chose c'est encore une autre spécificité faut pas tout mélanger donc là avec donc des 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 serveurs par défaut que vous estimez de confiance donc euh euh ce sont ceux qui sont installés d'origine euh avec linux et les serveurs sur les serveurs etc d'accord les clés euh open ssh donc ça open ssh et pour comme je vous avais expliqué euh quand vous voulez envoyer votre clé privé par exemple quelque part il va falloir passer par un tunnel euh ssh secure shell donc euh il va falloir créer donc euh des clés euh ssh euh qui vont pouvoir vous permettre de de faire ça donc euh à partir de ce moment là enfin vous pourriez le faire aussi par mot de passe mais c'est beaucoup moins sécurisé à partir de ce moment là donc euh euh ici vous aurez donc une fois que vous l'aurez généré vous aurez votre votre clé euh ssh d'accord et les clés pgp qui nous intéressent qui est le sujet ici en question donc clé pgp personnel voilà si vous importez la clé Paul bah ça sera pas marqué clé pgp personnel on va marquer clé pgp de Paul d'accord et puis avec son nom, prénom etc comme ici pour tout le reste d'accord voilà c'est les clés qui sont grisées c'est des clés qui sont euh 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 je sais pas pourquoi elles sont grisées je sais pas pourquoi elles sont grisées d'ailleurs j'allais vous dire une connerie je veux prendre du temps avant de vous raconter n'importe quoi là je suis pas sûr de moi à 100% pourquoi elles sont grisées donc en allant dans les détails ça va me venir je vous le dirai dès que ça me vient en allant dans les détails on peut voir l'identifiant de la clé donc ça c'est la dernière clé que j'ai créée date vous pouvez changer le passe phrase ici en supposant que vous connaissez déjà votre passe phrase sinon vous êtes bloqué et donc vous serez obligé de recréer une clé ou de supprimer l'ancienne donc on peut pas supprimer une clé comme ça si on a pas le passe phrase aussi il faut la vous pouvez même pas la révoquer le passe phrase c'est quand même un peu très important ok donc ne négligez pas cet aspect moi je vous conseille de dans tous les cas que vous soyez débutant ou pas c'est pas le problème dans tous les cas je vous conseille de faire vous organiser un maximum c'est à dire d'avoir un petit carnet moi j'ai un tout petit carnet là vous savez pour les numéros de téléphone avec les noms A, B, C, D et par exemple dans le PGP je mets mes passe phrase avec les clés concernés etc donc ça peut être perçu comme une faille de sécurité si quelqu'un tombe sur ce petit carnet en attendant ce petit carnet il va pas sur internet je peux pas le comprimer c'est pas un des fichiers que je mets sur mon ordinateur c'est un je sépare vraiment l'ordinateur du coup pour le coup et l'humain quoi c'est à dire que je mets ça sur un carnet quoi sur un écrit à la main quoi voilà donc là vous pouvez sur une clé avoir plusieurs noms vous pouvez lier une clé à plusieurs noms à plusieurs adresses emails etc et les signer vous pouvez signer une clé donc probablement qu'elle est grisée tout simplement parce que je ne l'ai pas signée voilà donc là votre signature atteste votre confiance que cette clé appartient à Gérôme Antirine donc à quelle précaution allez-vous vérifier cette clé ? très sérieusement c'est la mienne en l'occurrence je vais m'auto-signer donc ça va pas me faire une super réputation de clé mais c'est mieux que ne pas me la... je sais que cette clé est bonne quoi comment les autres verront cette signature ? alors les autres ne peuvent pas voir rien je peux révoquer cette signature à une date ultérieure voilà ça c'est ce que je veux signer la clé comme Gérôme Antirine contact à Gérôme Antirine.com clé pour Qt Recorder oui voilà oui voilà donc ça c'est une clé que je me sers par exemple pour me connecter à mon serveur pour pour impossible d'aller avec le régénéral d'accord peut-être je peux pas m'auto-signer là-dessus pour pouvoir aller sur mon serveur pour mettre un jour mon code de programmation donc là je vais faire pareil je vais regarder je pense que c'est tout simplement parce que elle est pas signée voilà donc là il va pas très bien peut-être que je peux pas moi-même m'auto-signer ce serait assez logique voilà vous avez tous les détails ici des clés qui existent que vous avez importés donc ça serait pas forcément donc là je vois que j'ai que les miennes mais ça peut être les clés de quelqu'un d'autre là je l'ai fait c'est très récent pour le tuto et pour avoir plein d'autres clés quoi d'accord que vous allez récupérer de ci de là quand vous allez installer le logiciel quand vous allez communiquer à quelqu'un vous voulez pas que tout le monde voit vos messages ou voilà vous voulez avoir une vie privée vous allez ajouter dans cette liste de clés les clés des publics des gens quoi et puis donc ça sera qu'une clé publique il y aura qu'une clé la clé blanche quand ça sera une clé privée il y aura que la clé jaune quand il y aura les deux la paire de clés en l'occurrence d'accord donc là ici aussi pareil chercher les clés distantes synchroniser publier des clés donc ça c'est pour avoir accès au serveur donc là ici vous pouvez mettre soit une adresse email soit une partie du commentaire soit un nom de clé soit un identifiant de clé lui il fera le tri dans tout ça quoi d'accord et les serveurs de clés ici en l'occurrence il y en a deux je pense que vous pouvez ajouter des serveurs de clés très certainement je me suis pas penché tout ce problème parce que moi je me sers des serveurs de clés par défaut qui sont très bien qui vont très bien puisqu'ils sont par défaut chez tout le monde voilà c'est que tout le monde en installant le logiciel pourra y accéder ça me semble logique donc voilà vous pouvez certainement en rajouter voilà alors il y a un sommaire une aide et puis bon à propos c'est le nom du logiciel etc voilà très bien alors maintenant on a fait un peu le tour de comment générer une clé on va quand même vous montrer pour l'installation de KGPG parce que ça peut être intéressant dans le sens aussi où c'est un bon c'est une bonne interface graphique très complète donc là je suis donc sur un desktop Gnome ça peut fonctionner aussi sur Gnome donc KGPG voilà il faut vous installer KDRUtils KGPG c'est donc un GNUPG frontend de la même manière que Gpa ou que Sea Horse comme ça vous verrez les principaux logiciels qui permettent de de gérer graphiquement ces clés PGP c'est pas plus mal voilà donc KGPG donc au démarrage il va s'initialiser il va vous demander certainement il va essayer de reconnaître et trouver où se trouve telle et telle chose voilà donc l'assistant alors bon c'est en anglais qui va d'abord qui commencera d'abord par faire un setting un setup des configurations Bosics sur les options requises par le logiciel pour travailler correctement et ensuite il ira vous autoriser à créer votre propre paire de clés et les les rendre valides pour encoder et décoder vos fichiers et vos emails voilà donc il faut savoir que c'est un logiciel pour la distribution pour le bureau pardon KDE et donc qui fonctionnera très bien par exemple avec K-Mail comme client mail K-Mail c'est un client mail par exemple il peut aussi alors là il a reconnu que nous on se sert de GPG de la version 2 qui est dans USR BIN donc à l'emplacement des logiciels des binaires des logiciels il a reconnu que le le répertoire où j'ai ma configuration du logiciel qui permet de faire l'encodage et le décodage PGP se trouve dans mon répertoire personnel sous le répertoire caché GNUPG et dans le fichier gpg.conf il a reconnu ça tout seul et après il me demande une clé par défaut que j'utiliserai dans mon système parmi la liste qu'il a déjà pour pour pouvoir encoder décoder des fichiers par défaut je vais lui mettre celui-là voilà il vous demande si vous voulez le démarrer automatiquement en tâche de fond au démarrage de K2 donc je mets non et si vous voulez générer ou pas une nouvelle clé voilà une fois fini il va vous afficher sa fenêtre graphique et puis des alors tip of the day alors en fait c'est des astuces du jour quoi tout en volée bien sûr alors si vous voulez pas voir ça au démarrage vous décochez la case et vous fermez donc voilà comment ça se présente vous avez une fenêtre donc avec un environnement graphique Qt j'ai eu 8 Qt donc et qui vous affiche donc la liste des clés que vous avez déjà d'accord et là donc c'est la clé par défaut dont il se sert par défaut là ici trust c'est si c'est le 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 niveau de moi je peux dire en français de confiance tout simplement le niveau de confiance des clés donc je pense que sur on avait vu ça sur si or c'était grisé ben c'était celle-là qui était grisée donc en fait c'est le niveau de confiance attribué aux clés donc si elles ont été signées par d'autres personnes ou pas donc ces clés en fait celle-là et celle-là je m'en suis pas servi en envoyant des mails donc personne ne l'a signé c'est pour ça qu'elles sont pas de confiance encore tout simplement parce que personne n'avait l'idée que c'était vraiment moi qui envoyais des mails avec ces clés-là vous voyez qui signait plutôt les mails avec ces clés-là donc c'est pour ça donc quand là c'est en bleu parce que ce sont mes clés mais si c'est une clé étrangère dont le trust est ok ça serait vert par exemple d'accord voilà alors la petite différence ici qu'il y a avec les autres c'est qu'il me semble que vous pouvez mettre une photo d'identité sur une clé en l'éditant donc éditer la clé alors là c'est pour l'éditer dans un terminal voilà on peut ajouter une photo l'image must be alors là l'image doit être en jpeg ça doit être un fichier jpeg et rappelez-vous que l'image est stockée avec la clé publique alors si vous utilisez une image très lourde la clé deviendra aussi très lourde et ça va alourdir les échanges et aussi le fait quand les gens vont récupérer les clés ça va être super chiant donc il vous conseille en fait de faire un fichier image de 6 kg de 6 kg bit max pour pouvoir donc ce qui correspond il dit à peu près à une image jpeg de 240 par 288 qui leur semble être de manière efficace une bonne bonne dimension un bon poids de clé pour pas que ce soit lourd et chiant pour les gens qui vont s'en servir quoi tout en étant une image qu'on va reconnaître votre tête quoi voilà donc là il suffit de pouvoir choisir une image et de l'ajouter donc moi j'ai pas préparé d'image pour ça donc voilà c'est pour vous montrer ça après bon bah ici signer la clé, importer la clé, exporter la clé le dialogue avec un serveur de clé voilà donc là vous pouvez carrément directement choisir par défaut plus de serveurs de clé donc vous pouvez certainement aussi en rajouter d'autres des serveurs de clé ou l'exporter sur un serveur de clé donc si vous voulez exporter avec la photo d'identité ou pas voilà si vous voulez importer une clé donc alors ici vous mettez soit un texte du commentaire à chercher soit donc aussi soit le nom de la personne soit l'idée de la clé et il va faire le tri de la même manière que les autres seulement là vous voyez c'est quand même je trouve un peu mieux présenté il y a un peu plus de détails sans pour autant que ça soit inaccessible à un débutant parce que tout simplement la présentation graphique est claire je trouve enfin après ça c'est les goûts et les couleurs moi je trouve que j'aime pas KDE mais je trouve que sur pas mal de leurs logiciels la présentation graphique ils ont fait un bel effort pour qu'il y ait un maximum de données sans pour autant que ce soit incompréhensible voilà vous avez la possibilité de voir seulement les clés privées que vous avez toutes les paires de clés donc vous voyez la différence entre d'affichage il y en a une où il n'y a pas la clé privée vous vous rappelez voilà donc elle disparaît ou pas les priorités enfin vous allez voir on peut créer des groupes on peut faire un peu plus de choses directement sur l'interface graphique avec KSGPG donc c'est quand même un bon logiciel mais de manière générale GPA aussi hors serait bien suffisant donc si je voudrais générer par exemple une paire de clés ici j'aimerais voir si je peux avoir l'opportunité de mettre une clé chiffrée à plus de 3072 voilà donc ici par exemple je pourrais c'est intéressant c'est que je peux créer une clé de 4096 directement ici voilà alors après avec GPG2 vous pouvez pas créer de clé plus de 4096 en réalité avec PGP vous pouvez le faire mais il va falloir installer autre chose enfin un autre petit logiciel qui permet d'installer les clés plus larges les clés plus larges donc 1192 et plus mais bon ça alourdit les transferts ça alourdit l'encodage pour générer la clé ça va devenir un truc ça va être long et puis je pense pas que si vous voulez le fait d'augmenter le poids de la clé à un certain moment n'augmente pas non plus vraiment la sécurité sur la clé donc c'est pas proportionnel si vous voulez en termes de sécurité donc ça n'offre pas un gain réel voilà c'est pour ça qu'on le fait pas 2048 c'est déjà pas mal 4096 je pense que si on veut vous casser une clé asymétrique avec en plus le passe phrase de ça de 4096 je vais pas dire de bêtises mais je pense qu'il faut vraiment un gros supercalculateur et que ça peut durer un bon moment avec un supercalculateur donc il faut que ce soit une cible quoi là pour le coup vraiment je sais pas un terroriste ou j'en sais rien donc dans la 99,9% des cas une clé de 4096 kg suffira à l'argent voilà pour cas gpg donc je l'ai quand même ajouté finalement au tutoriel voilà j'ai installé pour vous montrer un autre logiciel gpg crypteur pour vous montrer un petit peu vite fait comment voilà pour un petit peu simplifier dans les esprits alors par exemple je vais mettre un texte en clair ça lui ça va voilà et je vais maintenant la chiffrer donc elle va arriver ici dans le texte chiffré mais pour ça il faut que je choisisse une clé donc je vais aller la chiffrer avec ma clé que j'ai créé la dernière je remetine que c'est gmail.com clé à utiliser c'est ça la dernière d'accord et donc là je vais mettre chiffrer le texte à ce moment là il va me demander rien du tout puisque j'ai pas besoin de le déchiffrer il va me le chiffrer avec ma clé publique directement donc là voilà comment sort le message ce message là mon codé c'est ça c'est à dire que vous quand vous allez envoyer salut ça va par exemple par email à Paul sans fichier joint juste comme ça en texte pas en html Paul il va recevoir ça et il va falloir qu'il le décode donc à travers c'il a l'évolution ou Thunderbird comme client mail ou Sylphid il va avoir l'option automatiquement qui va lui demander voulez vous déchiffrer la clé ou plutôt qu'il va ouvrir une boîte de dialogue en lui demandant une passe phrase une passe phrase qui sera en rapport avec sa clé privée qui permettra de déchiffrer le message qui sera fait avec sa clé publique donc là je l'ai fait avec ma clé publique moi donc il n'y a que moi qui peux le déchiffrer ce message en l'occurrence donc je vais enlever ce message là maintenant à partir d'ici là j'ai copié par exemple j'ai reçu ce message là crypté ok je l'ai copié ici copié collé ici je veux le déchiffrer donc je vais déchiffrer le texte il va me demander ma passe phrase qui est liée à ma clé privée d'accord par sécurité et à ce moment là ah il y a une erreur merde en or ah oui comme j'en ai plusieurs j'ai plusieurs passe phrases voilà donc voilà vous voyez s'il ne reconnait pas ma passe phrase ça ne fonctionne pas s'il reconnait ma passe phrase tac il va me déchiffrer avec ma clé privée ma clé secrète donc et donc il n'y a que moi qui peut déchiffrer ce message parce que il n'y a que moi qui est ma passe phrase enfin en principe et il n'y a que moi qui est ma clé privée que je garde secrète j'avisement que je ne vais pas vous montrer ni le contenu de la clé ni la clé ni quoi que ce soit d'accord voilà quand je vous montre les trucs là dans les logiciels vous ne voyez pas ma clé privée vous voyez une représentation ma clé privée c'est à dire une ligne en sachant que j'ai une clé publique et une clé privée mais en aucun cas vous voyez ma clé privée d'accord il faut qu'elle reste privée et vous pouvez faire la même chose ici avec ce logiciel sur des fichiers directement d'accord voilà voilà en passant aussi par le menu vous pouvez faire ce que vous pourriez faire ici c'est une forme de renonance voilà donc ça ça démystifie un petit peu le fait de voir ça ça démystifie et ça vous montre que c'est en fait très simple d'accord donc voilà le petit tutoriel sur OpenPGP me semble terminé pour les débutants je crois qu'on a fait le tour de ce qui est utile plus ça serait pas forcément du bruit mais un encombrement intellectuel pour le moment par la suite si vous voulez des précisions bien n'hésitez pas en commentaire à demander et si je vois que plus de 10 personnes veulent avoir un tuto plus avancé sur le sujet je serais surpris parce qu'en général quand on veut en savoir plus c'est assez facilement on s'enseigne mais si vraiment vous voulez que je fasse une vidéo sur ça de manière un peu plus avancée je le ferai à la demande si ça intéresse du monde bien évidemment je serais content de pouvoir le faire voilà je vous remercie d'avoir été patient de m'avoir suivi j'espère que le tutoriel a été instructif pour vous et je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt sur mes tutoriels